Musique de générique Et coucou ! Les amis, on est très heureux de vous annoncer que c'est la fin des vacances Et que c'est bientôt la rentrée ! Bon en tout cas les amis, on espère que vous avez passé de très bonnes vacances Pour ceux qui ont pu profiter des vacances Et bah nous, on a passé de bonnes vacances C'est bientôt la rentrée comme tout le monde le sait Et d'ailleurs les amis, si vous ne le saviez pas, vous pouvez nous suivre sur Instagram Et vous pourrez voir nos stories qu'on a fait pendant les vacances Pour ceux qui n'ont pas encore vu, voilà Donc tout est dans la description, mon Instagram qui est mcolo5 Et ton Instagram qui est bx921 Voilà, on aime bien les numéros Bon bah du coup Tiki Summer, la série de l'été c'est terminé Putain ! Bah ouais, ça fait chier quoi Et donc nous voici pour la vidéo débrief Alors avant de commencer le débrief dans le vif du sujet, on voulait vous remercier pour votre aide financière sur Utip Puisque sans vous, la série n'aurait pas pu exister Et au final ça nous a permis du coup de financer le serveur pendant deux mois C'était deux mois, et ben voilà, tout simplement on a pu faire cette série Donc c'est grâce à vous, c'est une petite parenthèse avant de commencer parce que mine de rien c'est grâce à vous et donc on voulait vous remercier Donc merci encore une fois Merci Merci, voilà, tout simplement Je pense que c'était pareil Ah non c'était que pour elle finalement Oui on voulait qu'il y ait de l'activité sur nos deux chaînes pendant qu'on part en vacances Ouais c'est ça Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire une série de l'été Et puis au fur et à mesure d'en parler on s'est mis d'accord pour faire une série modée J'ai cherché sur internet des maps en tapant île paradisiaque Minecraft, survie, tout ce genre de trucs Et puis je suis tombé sur plein de maps d'abord Je suis tombé sur plein de maps, je t'en ai proposé quelques-unes Et il y en avait une qui m'avait tapé l'œil avant Et qui t'a tapé l'œil aussi quand je te l'ai montré Et elle a été créée par Bidule993 Ouais, je crois Je sais plus Et il s'agissait donc de Tiki Tiki Island C'est ça Voilà Avec le volcan et tout Et du coup sachant que cette map, c'était juste une map comme ça Il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de donjons, de trucs comme ça Ouais, alors par contre il y avait des minerais qui étaient générés à l'heure Ouais Mais normalement il n'y avait pas de mine Il n'y avait rien C'était juste décoratif Où il y avait juste 2-3 mines, un truc comme ça Ouais, c'est possible C'était vraiment juste de la décoration Du coup on a demandé à Arthur, enfin Firestorm Qui nous a custom la map D'ailleurs on le remercie très très fort Parce qu'on a oublié de le faire dans le dernier épisode Vraiment ça craint Ça craint Du coup merci à toi Firestorm de nous avoir custom la map C'était vraiment très cool Cable-toi Marion Merci Firestorm d'avoir custom la map C'était vraiment très cool Avant même en fait d'avoir demandé à Arthur de l'aide Quand on avait la map on s'est dit vas-y on va essayer de trouver des objectifs On en avait 2 Genre construire une maison Et gravir le volcan Ouais Ça c'était nos objectifs à nous Ouais Et après du coup on a dit à Arthur vas-y tu sais quoi Et une caverne aussi dans le volcan Et ouais de construire une caverne dans le volcan Ah et on avait l'idée des totems Qu'il fallait jouer des totems Ah l'objectif principal c'était nous Ouais c'est vrai Du coup on lui a dit Arthur tu sais quoi On te donne donc la map Tu la télécharges De toute façon c'est pas notre map Tu prends la map T'ajoutes des mines Des donjons Tu peux ajouter des objectifs secondaires Donc ce qu'il nous a fait Et surtout tu nous fais un temple des totems Tu nous mets des totems à droite à gauche Faut qu'on en trouve 3 Voilà c'est comme ça qu'on Ouais Et on a dit voilà le but de la série c'est de trouver les 3 totems Et d'accomplir tes objectifs secondaires Ouais c'est ça Et Arthur comme d'hab Oh bah il n'y a pas de soucis Et il s'est occupé de tout nous gérer Alors voilà encore une fois il y a eu quelques bugs On va y venir Voilà c'est le but de ce débrief On va en parler ensemble de certains petits trucs Mais en tout cas voilà Firestorm nous a fait très plaisir Il nous a régalé Si vous cherchez sur Youtube des aventures survival sur cette map Bah il n'y en a pas ou il y en a une je crois Ouais Et dans tous les cas Le téléphone il va se camérer Dans tous les cas Bah là c'était une aventure unique Parce que cette map là vous ne pouvez pas la retrouver n'importe où Puisque c'est Firestorm qui nous l'a fait Enfin qui nous la custom Exact Donc c'était une aventure unique Voilà Donc après voilà Il était en train de préparer sa map Enfin de custom la map Nous pendant ce temps On était en train de taffer sur Bah sur les miniatures en fait Sur les miniatures Sur un petit peu tout Tout comment on verrait les choses pour vous donner envie Parce que du coup comme on savait Qu'on allait vraiment torcher torcher les tournages et les montages On s'est dit qu'avant de commencer Il fallait d'abord On s'occupait de tout ce qu'on pouvait déjà faire à l'avance Les miniatures On s'est occupé du teasing encore Donc les miniatures on les a fait nous-mêmes Au début ouais Au début Enfin moi pour ma part Toutes mes miniatures Bah je les ai faites Bon après franchement c'était truc Non et ça claque En vrai Non Moi je suis super content de ce qu'on a fait C'est les mêmes pour toutes les vidéos Ah bah oui J'ai juste changé le numéro de l'épisode Mais alors moi il y a un truc comme dit Alors ça voilà Autant être transparent avec vous J'avais envie de faire Et ça je l'ai dit tout de suite à Marion J'avais envie que ça rappelle quelque chose Et peut-être que pour certains Ça vous a fait tilt J'avais envie que ça rappelle un petit peu L'époque de Fanta et Bob Quand ils faisaient Crusoé Donc clairement si vous trouvez que Bon personne n'a fait la remarque Que c'est du plagiat ou du copier Mais en tout cas C'est fait exprès Si jamais il y en a qui se sont dit Putain ça ressemble Là vous avez juste à comparer Les titres et les miniatures C'est presque pareil Sauf que c'est pas Crusoé C'est Tiki Summer D'ailleurs pourquoi Tiki Summer ? Parce que tout simplement Le nom de la map c'est Tiki Tiki Island Et puis Tiki ça sonnait bien Et puis comme c'est la série de l'été On a rajouté Summer Donc Tiki Summer Voilà Donc on parlait des miniatures Et il faut savoir que Donc sur le point de vue de Encolo Les miniatures elles ont changé Entre temps Ouais Alors pour le moment pas toutes encore Mais ça va venir Ouais D'ailleurs elles sont très stylées Ces miniatures Voilà Et en fait c'est Zivix C'est Zivix voilà Qui m'a créé Qui m'a fait des renders du coup Et voilà Comme dit Trop stylé Et ça pète sa maman quoi Merci Donc merci Zivix Et bravo Voilà Bravo Pour tes miniatures Et d'ailleurs Toutes ces miniatures Donc qui ont été créées Par Zivix Elles sont disponibles Sur le site Sur ton site Mcolo.fr Avec tous les autres screens Qu'on a pris pendant la série D'ailleurs à la fin aussi On s'est mis en créatif Pour prendre des jolis Ah oui sachez-le Des jolis screens En fait tout simplement Parce que t'as pas dit On a fait en fait un album Un album photo Oui pardon Là j'avoue J'ai cru que tu l'avais dit Mais tu l'avais pas dit En fait sur mon site internet Donc mcolo.fr Le lien il sera dans la description Vous pourrez aller voir On a fait un album photo Souvenir De la série Donc Ouais Donc en gros voilà Comme tu viens de le dire Avec les screens Qu'on a pris en vidéo Hors vidéo Et puis tout à la fin Tout à la fin Il y a des screens en créatif Où on vole Donc c'est normal C'est à la fin Vous inquiétez pas Voilà Enfin même si du coup Durant la série On a été mis en créatif On va en parler Vous le savez très bien Et on est très contents De vos retours On va en parler dans quelques instants Donc voilà N'hésitez pas à aller faire un tour Sur mcolo.fr Dans la description Pour voir l'album photo souvenir Et donc il y a notamment Donc ce que tu disais Il y a les images de 18x aussi Ouais Et d'ailleurs attends J'ai exprès sorti Ma petite pochette Tiki Summer Du coup bah comme Comme on vous l'a dit On a tourné à l'avance Plein d'épisodes Et du coup Fallait qu'on s'organise Correctement Alors regardez On a fait un planning Attends Merde on voit pas Mince Voilà Bon on voit pas de ouf Voilà Programmation Tiki Summer On a fait tout un Tout un programme Donc pour qu'on se mette d'accord Et qu'on sache Quand est-ce qu'on va sortir Les épisodes Voilà c'est un programme Assez sympa Ouais On a tourné ça Presque en fait Presque tous les jours On tournait 3 épisodes A peu près Ou tous les 2 jours 3 épisodes en moyenne Ouais c'est à peu près ça Voilà il y avait des Sachant qu'à un moment Fallait quand même faire Un peu de place sur le disque dur Faire les montages Voilà fallait faire les montages Quelques jours on tournait pas Et puis après on reprenait Une fois qu'on a eu nouveau La place Mais bon Malgré cette organisation Bah elle était justement Très bien cette organisation Oui enfin Moi j'ai quand même réussi A oublier A filmer un épisode Ah mais ça c'est pas une organisation C'est vrai Dès le deuxième épisode J'oublie de filmer Et je le remarque A l'épisode 3 ou 4 Un truc comme ça Bah voilà Bah c'est ça Bah on peut en parler du coup De nos galères Parce qu'on a eu beaucoup de galères Durant cette série Ouais c'était Beaucoup de trucs Dès le début en fait Faut savoir Ouais c'était dès le début On a eu vraiment très peur On pensait que la série Au final elle allait jamais voir le jour On tourne en fait Un premier épisode Tout se passe relativement bien Bah moi j'avais déjà des crashs Au premier épisode Que j'ai coupé Ça se voit pas dans mon montage D'ailleurs j'ai coupé ça Bah en gros du coup On avait peur que la série Ne voit jamais le jour Parce que le premier épisode Il était bourré de bugs Et de crash Et ça donc On l'a pas trop montré Alors si sur ton point de vue Il me semble que Sur ton point de vue On voit que je crash Oui je crois Moi j'avais coupé sur mon point de vue On avait tourné le matin On avait tourné le matin l'épisode 1 On allait enchaîner l'épisode 2 Mais c'était pas possible En fait faut savoir que Quand on mangeait de la chair putréfiée Voilà dites vous bien On mangeait de la chair putréfiée Et le jeu il plantait Mais pas le Tu te faisais pas déconnecter du serveur C'est le jeu il plante Genre il y a tout qui fermait en fait Faut relancer le jeu C'était horrible Et incroyable Et ça c'était à chaque fois Que tu mangeais de la chair putréfiée Et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi On a passé quand même un temps fou On a passé le reste de la journée Faut savoir qu'on n'a pas pris un mud pack comme ça On a pris vraiment les mods qui nous intéressaient Sans vraiment tout tester On a testé On voyait plus ou moins qu'il n'y avait pas de problème Mais on n'avait pas testé jusqu'au bout en fait Bah c'est ça Bah on pouvait pas tester On s'est pas dit Tiens on va manger de la chair putréfiée Ça va nous faire cracher quoi Et au fil du temps On a commencé à se rendre compte Que du coup En supprimant des mods En en rajoutant en fonction de voir En fait dès qu'on avait un effet Il y avait Damage Indicator Qui rentrait en confusion avec Je sais même plus c'était quel mode Bref il y a deux mods Qui rentraient en confusion Lorsqu'on mangeait quelque chose Et qui nous donnaient des effets Et on s'en est donc rendu compte En enlevant donc Damage Indicator Et donc on a tourné l'épisode 2 Sans Damage Indicator Et ça s'est bien passé On n'a pas eu de problème Et après on s'est aussi rendu compte que Que le mod Morph La partie qui nous intéressait Donc le fait de pouvoir voler Ça marche pas en fait Ça marchait pas Du coup En fait c'est pas que ça marchait pas On s'est renseigné Vous inquiétez pas C'est tout simplement Qu'en 1.12.2 Et bien les attributs Et bien ne sont pas Disponibles En fait on peut pas y avoir accès Du coup C'est ça La partie qui nous intéressait Ça marchait pas Donc on l'a enlevé Moi j'étais pas bien Parce que j'étais en mode Putain Déjà on a C'est con parce que La série avait l'air cool On avait commencé l'épisode 1 Ça avait l'air cool En plus Arthur il s'est fait chier À nous faire des trucs Et en plus moi j'étais là en mode Mais attends On a teasé le truc Justement pour Qu'on ait des aides financières Sur Utip Et je me voyais très mal Venir derrière en disant On a tout essayé Mais finalement La série elle verra jamais le jour Et puis moi en plus de mon point de vue J'avais pas mal de lag Et en plus de ça Du coup j'ai dû enlever mes shaders Pour les premiers épisodes Moi en fait Les premiers épisodes J'étais un peu dépité En plus de ça Je remarque que mon deuxième épisode Je l'ai pas filmé Dans ma tête J'ai dit Non mais c'est pas possible En fait j'aimerais bien Recommencer la série du début Parce que Je sais même pas Si je te l'avais dit ou pas Non mais J'avais limite envie De recommencer de nouveau La série du début Tellement Parce que j'avais pas de deuxième épisode En plus de ça Jusqu'à l'épisode 6 Le sixième C'était le pire Quand on est allé dans le nether J'avais énormément de lag C'était Pour moi c'était pas regardable Mais Au final Vous ça vous a même pas trop dérangé Vous avez dit en commentaire Que ça vous dérangeait pas plus que ça Donc merci Ça m'a fait très plaisir Ça m'a rassurée aussi Et puis Finalement Ça va C'était pas mal Le reste de la série Au fil du temps Les épisodes C'était plus simple Parce que Donc voilà Au début c'était la galère Et en plus de ça On était vraiment très bête Donc il y avait pas de gravier En fait sur la map Donc on pouvait pas Puisqu'on a le mode Realistic Torch Et donc quand on fait des torches Elles ne s'allument pas Faut qu'on ait un briquet Pour les allumer Sauf que On avait découvert Grâce au mode Tropicraft Qu'on avait des Tiki Torch Et les Tiki Torch N'a rien à voir avec Realistic Torch C'est assez compliqué C'est des torches Qui elles sont allumées tout le temps Et on l'avait découvert Dans l'épisode 4 Ou l'épisode 5 Comme ça L'un des deux Ouais On a découvert que du coup C'était bon On pouvait allumer de la lumière Sans avoir de briquet Mais Tiki comme on est Dans notre tête en fait On s'est dit Il faut absolument aller dans le nether Pour chercher du gravier Pour faire un briquet Et en fait C'était pas du tout nécessaire Parce que Bah on le savait quoi Enfin voilà Donc en fait On a perdu l'épisode pour rien Encore à galérer Et bien sûr On le remarque Que une fois que l'épisode Il est tourné Ah oui forcément 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 Sinon c'est pas drôle Bon c'est Bref Les 6 premiers épisodes C'est pas les meilleurs Et pourtant Vous nous avez apporté Bah pas mal de plaisir Parce que du coup Ça vous a Vous avez kiffé Et heureusement Qu'on avait quand même pas Recommencé la série Parce que ça aurait pas eu Le même charme Ouais Franchement C'était un bon début L'épisode 1 Et puis après On a fait un peu du caca Et à partir d'épisode 6 À partir de l'épisode 7 Ça commence à être Un peu plus intéressant Et encore une fois Merci à tous Franchement à partir De l'épisode 7 Je pense que c'est les épisodes On a vraiment le plus kiffé Genre jusqu'à la fin C'est ça Après on a enchaîné Enchaîné Genre quand il y a un jour Qui passait sans contour On était en mode Putain on a trop à dos De retourner sur la map Et tout Parce que On était à fond dedans Genre pendant Pendant presque un mois Après le mois de juillet On a pas trop tourné Mais c'était surtout Le mois de juin On faisait que ça Genre c'était C'était trop bien Bon on a eu quelques problèmes Encore pendant Dans le reste de l'aventure Mais C'était tellement bien Que Bah je pense que même Vous en fait Nous on a tellement kiffé Que peut-être que vous Du coup vous l'avez ressenti Et ses problèmes Vous ont pas dérangé Notamment le zombie géant Du coup qui était bugué En fait il est pas bugué C'est juste que le zombie géant Le zombie géant N'attaque pas en fait Ouais c'est ça Genre c'est dans les codes De Minecraft Si j'ai bien compris Mais par contre Il aurait pu le modifier Et le rendre hostile Mais du coup Il le savait pas Mais c'est pas grave Bon Il était un peu plus facile Du coup à tuer Que le monstre marin Alors là par contre Là Arthur il a déconnu Alors là je peux vous dire En plus Je l'ai un peu engueulé Quand on s'était vu en vrai Du coup le lendemain Ou le surlendemain Quand on avait tourné l'épisode Avec ce monstre marin Et qu'on a fini C'est pas l'après midi même Non c'était le lendemain C'était le lendemain Et je suis allé le voir J'ai fait putain Mais mec Tu te fous de nos dieuls T'as mis combien de points de vie Au mec Et puis il fait Bon j'ai rajouté Quelques zéros En fait genre Il a dit J'ai fait pareil Que le wither aquatique Donc qui était Sous l'eau Dans une lueur de grotte D'ailleurs pareil On avait pas pris le bon chemin Ça vous a même pas Trop dérangé non plus Ouais Et du coup il a dit Ouais j'ai fait pareil Que le wither aquatique Pardon Mais j'ai rajouté Quelques zéros de plus Et en plus Il avait rajouté Un autre truc Non Le fait qu'il régène Non pas il régène Il a rajouté régène Et il a rajouté plus de dégâts Quand il nous attaque En gros il l'a cheaté Genre Impossible Même en créatif On a galéré à le tuer Parce que nous On était pas bien On s'est dit purée Mais on y arrive pas Là ça faisait genre Trois heures Qu'on était dessus On était en mode Non mais c'est pas possible On va pas passer Toute la journée Sur ce monstre marin Surtout niveau montage Après ça va être la galère aussi Qu'est-ce qu'on fait Bah ouais c'est certain On n'hésitait pas vraiment bien De se mettre en créatif Mais franchement c'était Vous étiez super sympa avec nous Ça vous a pas du tout dérangé Qu'on s'est mis en créatif Bah que des retours positifs Au final Et ça fait très plaisir Parce qu'en fin de compte On connait le monde Un peu de Enfin je connais un peu Le monde de Youtube Et en ayant fait ça Soit vous Enfin soit la communauté Aurait pris partie Et nous aurait insulté Parce qu'on s'est mis en créatif Ou soit Aurait insulté justement Firestorm Qui a rendu cheater le truc Mais vous non Pas du tout Genre pas du tout Vous étiez vraiment super cool De tous les points de vue Genre il y avait des commentaires Du genre Ah c'est dommage Il est cheaté Il est abusé Ah vous avez bien fait Machin Mais à aucun moment Il y a eu de la haine Ou pour Firestorm Ou pour nous Ouais Juste contre le monstre marin Donc euh Voilà Et puis après Je crois Un des derniers problèmes Ce qu'on avait C'était le totem de feu Genre juste Est-ce qu'on peut se souvenir Quand même De cette scène Genre On a le monstre Du coup C'était l'âme de Firestorm C'était un blaze On le tue Là on voit qu'on le tue Et moi A partir du moment Où je vois qu'il est mort Je vois le feu en dessous Et je me dis Non c'est pas possible Le totem Il va brûler dans le feu Et t'as même con Là à côté Il était là Genre Ouais Et moi j'étais Oh non Oh non Genre c'était l'ascenseur émotionnel Et du coup Bon bah pareil On a dû se give les loot Et ça vous a pas dérangé non plus Voilà pareil Donc ça c'est vraiment fantastique Genre c'était vraiment Très 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 cool Ça a fait que cette série Était du coup détente Mine de rien Détente et Bah C'était sympa Parce que bon On va pas faire genre Que tout était détente Et tout rose Tout le temps Forcément Mais c'est normal Mais c'était vraiment cool Et moi j'ai beaucoup kiffé Ouais c'était bien Moi j'ai bien kiffé Voilà Bon juste Attends Est-ce qu'on peut revenir Sur les coffres De l'arc De la tour Là C'était super Je suis en recherchée Ah oui Ça c'est abusé ça aussi M.Colo était au bout de sa vie J'étais un peu énervé Mais ça on l'a pas vu dans le tournage Parce que alors moi J'ai Je sais plus ton point de vue Je crois que ça je l'ai pas vu Bah j'ai cut aussi Au final J'ai pris à chaque fois Les moments où on trouvait les coffres Genre Son point de vue Ça a duré 5 minutes Les moments où on trouvait les coffres Mais ça nous avait pris presque 2 heures Ouais En tout cas ça Non franchement c'est abusé Et j'étais vraiment énervé Moi j'ai fait des beaux cuts Parce que voilà Mais c'était pas joli joli Bon au final C'était quand même des C'est quand même des bons souvenirs Et du coup bah toi C'était ta première en plus Série modée Bah c'était même la première fois En fait que je jouais en modée Et d'ailleurs donc Pour une saison 2 de Tiki Summer Vous nous l'avez demandé Et puis surtout Enfin c'est pas que vous nous l'avez demandé Mais c'est juste que vous avez entendu Qu'on en a parlé durant la série Et vous avez Enfin chez moi On a posé quelques questions Si oui ou non Il y aura une saison 2 Ou un truc comme ça Ouais Et donc pour répondre à votre question Là pour l'instant Sur les prochains mois C'est pas prévu Peut-être l'année prochaine Bah là En tout cas pour l'instant On va plus se focus sur Madventure 2.0 Qui s'annonce plutôt cool Voilà Je sais pas c'est quoi ce signe Mais voilà Ça ça veut dire teasing Voilà c'est mon nouveau signe Teasing Hashtag Madventure 2.0 Ah bah voilà d'accord Ah c'est un hashtag Putain c'est nul Donc voilà On va se Là à la rentrée Donc à la rentrée les amis On va se focus sur Madventure 2.0 Je peux vous dire que Ça va envoyer du pâté Madventure 2.0 Je vous jure Ça va être le feu Parce que En commentaire Je sais que ça n'a rien à voir Avec Tiki Summer En commentaire Dites nous déjà Vos ressentis sur Tiki Summer Ce que vous avez pensé De la série Et tout Ça ferait très plaisir De voir encore Vos retours là dessus Parce que C'est vrai qu'il y a une partie Silencieuse Ça ça fait plaisir Des abonnés Enfin ça fait plaisir Parce qu'il y avait des gens Que j'ai pas encore vu Et qui ont dit Voilà j'ai jamais commenté Tes épisodes Mais je les ai tous regardés J'ai bien aimé Donc on embrasse évidemment La partie silencieuse Même si Bah voilà En tout cas ça fait plaisir Puisque certains commentent Mais je sais qu'il y a encore Une autre partie silencieuse Derrière qui eux Ne commentent jamais Forcément Bah ça se voit au niveau des vues Et au niveau des commentaires Donc merci à vous d'être là Même si encore une fois Nous on aimerait bien Voir vos commentaires Parce que bah vous êtes là Et vous faites trop plaisir D'être là à regarder nos vidéos Donc qu'est-ce que je voulais dire Voilà donc en commentaire Dites-nous ce que vous avez pensé De la série Et surtout N'hésitez pas à proposer Des noms de youtubeurs Que vous connaissez Que vous voudriez peut-être voir Sur Madventure 2.0 Je sais que Que ça n'a pas peut-être Place dans cette vidéo Mais n'hésitez pas En commentaire A dire qui vous voudriez voir Sur Madventure 2.0 En tout cas sachez que Votre aide financière Sur Utip Est toujours bien reçue Et que ça pourra toujours servir Pour de prochains projets Et ça pourra toujours servir Pour Madventure 2.0 C'est ça Et pour peut-être D'autres choses Utip.io Slash Mcolo 5 Non C'est pas ça Merde Utip.io Slash Mcolo Point Dac Et voilà C'est la fin de cette vidéo C'était Big Snow Et Mcolo On espère que Tiki Sionner Ça vous a plu Et que cette vidéo aussi N'hésitez pas A commenter Et à liker Et puis on se retrouve Bientôt pour de nouvelles aventures Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada